Bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous venons juste de conclure un sommet du G7 en Italie et déjà, nous attendons le prochain avec impatience. Je tiens tout d'abord à remercier le maire Couturier de son accueil chaleureux. Nous venons tout juste de conclure une première rencontre productive durant laquelle nous avons discuté du sommet qui aurait lieu ici dans Charlevoix l'an prochain. J'ai aussi eu la chance de rencontrer plusieurs intervenants du milieu des affaires et de l'industrie du tourisme, ainsi que d'autres maires de la région dans le cadre d'une table ronde sur ce même sujet. En 2018, les yeux du monde entier seront rivés sur Charlevoix, un lieu magnifique à l'image de notre pays et vraiment idéal pour accueillir les plus grands dirigeants du monde chez nous. Depuis des générations, les Canadiens et les visiteurs de partout dans le monde tombent sous le charme de la région et je n'ai aucun doute que mes homologues succomberont, eux aussi, à sa beauté naturelle. Situés en bordure du fleuve Saint-Laurent, nos invités auront la chance d'admirer les paysages à couper le souffle au Manoir Richelieu et de profiter de l'hospitalité légendaire du Québec. Le sommet attirera de centaines de personnes venues de partout dans le monde, journalistes, caméramens, photographes et les membres de chaque délégation. La région de Charlevoix profitera d'une grande visibilité sur la scène internationale, et ce sera donc une occasion en or de faire découvrir la culture, l'histoire et les attraits touristiques de cette communauté dynamique. En 2018, le Canada accueillera pour la sixième fois ses partenaires du G7. Par le passé, nous avons pu constater les nombreuses retombées économiques de ces rencontres pour les communautés. C'est donc une excellente nouvelle pour les gens de la région, particulièrement pour l'industrie du tourisme. Dans les prochains mois, nous aurons le plaisir de travailler avec le maire de la Malbaie, le directeur du Manoir Richelieu, nos partenaires provinciaux et toute la communauté pour garantir la réussite de ce sommet, comme a dit le ministre Duclos la semaine dernière, pour nous assurer que la maison soit parfaite lorsque la grande visite arrive. Every year, the G7 is an opportunity for Canada and its partners to take stock of our progress, to discuss the challenges we face and come up with solutions. As the host of the G7, Canada will be in a unique position in 2018 to advance our priorities, including gender equality. I've often argued that the full participation of women and girls is essential to the success of our country. This is true, not just for our country, but for all countries. That's why this topic will be at the top of the agenda next year, and I look forward to working with my counterparts to promote gender equality, both at home and abroad. Depuis le début de mon mandat et de ma participation au sommet du G7, j'insiste sur le fait qu'une classe moyenne forte et en pleine croissance est au cœur de toute économie prospère. Je reviendrai donc sur le besoin de favoriser une croissance économique qui aide notre classe moyenne à réussir et à s'enrichir. Nous discuterons également des façons de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde, de lutter contre les changements climatiques, et d'encourager les échanges commerciaux entre nos pays de façon à créer des retombées pour tous nos citoyens. We will have more details to share in the next few months, but in the meantime, we're very pleased to be hosting the G7 here in Charlevoix in 2018, and very pleased at the positive response I've seen from local communities, from citizens, and from all our partners.